Bonjour à tous, c'est Alex Vidéotest, on se retrouve pour la carrière avec Le Mans pour la saison 2018-2019 Toujours en national, en débutant cette saison contre Martigues Là l'objectif est clair et net, monter en Ligue 2 L'année dernière on est passé tout près de monter en Ligue 2 Là l'objectif est clair et net, on ne va pas perdre de temps Les médias l'année dernière nous avaient prévu 6ème, là ils nous prévoient 3ème Ils nous ont bien augmenté, voici un petit peu l'historique depuis que j'ai repris le club ici Première saison en DH, terminé premier, champion, avec une très très belle saison On monte en CFA 2, là aussi on termine premier, grosse surprise On est remonté direct Ensuite on arrive en CFA, on fait une bonne saison, on finit 4ème Mais ça ne nous permet pas de monter en national Et la saison suivante, voilà on finit premier de la CFA qui nous permet d'accéder en national Et là en national on finit 5ème Donc l'objectif là c'est d'être parmi les 3 premiers de ce national là Carcofou, New York, Sedan, Epinal, Sète, Grenoble, Libourne, Martigues, Mulhouse, Orléans, Pontivy Je vous avais dit la grosse surprise ils étaient montés en Ligue 2, mais Pontivy sont montés trop rapidement Voilà ce qui arrive quand on monte et qu'on n'est pas trop près, qu'on n'est pas assez prêt pour monter On redescend immédiatement Rodez, Romorantin, Sano SG, le Stade Brestois, Créteil et Sénarmoissy C'est parti, voilà les matchs de week-end à venir, on va commencer contre Martigues Mais avant cela je vais vous présenter le Mercato Estival qui n'est pas terminé puisqu'on est que le 10 août Et que ce Mercato se finit le 30 août Même si, voilà je vous montre ça ici, je suis déjà dans le rouge, on peut réajuster légèrement Mais je pense que je serais quand même dans le rouge si je mets les 30 000 euros dans les salaires Je suis toujours à 10 000 en négatif, moins 10 000 dans le rouge Pourquoi vous allez me dire, mais comment tu as fait pour te mettre dans le rouge ? Parce que j'avais quand même pas mal d'argent, j'avais plus de 100 000 euros de recrues à faire en budget salarial 100 000 par mois, que j'ai réparti sur différents joueurs On va commencer par les départs Julien Valero en fin de contrat, Maki là aussi Alexandre Rosé également, John Mosquera Voilà, que je n'ai pas réussi à vendre, personne ne le voulait Il est parti, Harper c'est pareil, Metellu, Sorelle Chemin, Adolaï Touré, Sofiane Buseben, Ekmeyer Et voilà, la vente, elle est ici Donc tout cela je vous l'avais montré en fait Tout cela je vous l'avais montré dans le dernier épisode Et j'étais au moment de me dire, est-ce que je vais réussir à vendre Mathieu Blain ? Et bien oui Je l'ai vendu à Lyon Mathieu Blain vendu quand même 6,5 millions Avec quelques primes supplémentaires A l'Olympique Lyonnais Après beaucoup de services rendus au Mans On arrive à vendre Mathieu Blain quand même 6,5 millions C'est ça qui m'a permis de bien réussir mes finances Et de faire de bonnes recrues financièrement parlant J'ai vendu aussi des jeunes Abdoul Konate Alors lui c'est tout simplement parce que j'aimais pas sa gueule Il me faisait un petit peu peur Tunde Oya Wole Vendu 42,000 euros Et Paul André André Voilà, qui est pas très très bon hein, que j'ai vendu 16,000 Evidemment ces 3 jeunes joueurs ont des petites options de revente Ce qui me permettra Si ces clubs là le vendent 1 million ou plus Moi de toucher quelques pourcentages Là dessus Donc Beaucoup de départs Mais peu d'arrivées Là j'ai privilégié la qualité plutôt que la quantité Rester sur une équipe solide L'arrivée de Kevin Merigo Voilà, j'avais essayé de le recruter lors de la dernière vidéo Pendant le Mercato Et la vente de Mathieu Blain m'a permis de lui mettre le salaire à 11,000 euros par mois Lui qui avait été libéré par Evian Il était en fin de contrat Donc je pense qu'il va bien servir Il peut jouer sur le côté gauche Il peut également jouer les buteurs Abdoulaye Touré Voilà, on le voit ici Abdoulaye Touré Il était là Fin de contrat J'avais pas assez pour le renouveler Mais dès que j'ai vendu Mathieu Blain J'ai reproposé un contrat à Abdoulaye Touré Ce qui m'a permis de le récupérer Martin Bangoa Voilà, bon milieu offensif 23 ans Il n'est pas exceptionnel Mais je pense qu'il a quand même une belle qualité C'est quand même 13,5 euros par mois C'est beaucoup Libéré par le club de Valladolid Où il a très très peu joué Voilà Depuis Voilà Il n'a pas fait de grosses saisons Depuis 2014-2015 On est en 2018-2019 Il a joué que 7 et 5 matchs 12 matchs Seulement 12 matchs Depuis Depuis cette période Depuis que je l'ai recruté Enfin depuis Avant que je le recrute Donc très très peu de temps de jeu pour lui Ce qui explique Ce qui peut expliquer Sa faible évolution Il est complètement en temps de jeu C'est normal Mickaël Latour Que j'ai observé Puis que j'ai recruté Lui aussi milieu offensif Voilà J'essaye d'étoffer un petit peu l'effectif Avec Avec ce joueur Qui peut servir Libéré par Un club de Ligue 2 Quand même Il a joué 23 matchs en Ligue 2 la saison dernière Donc en national Ça devrait bien se passer pour lui Stéphane Lambèze J'espère que je ne me suis pas fait baiser Avec ce transfert Non je pense qu'il sera pas mal Arrière droit De métier En fin de contrat avec le PSG Il a joué en CFA l'année dernière Donc là il va monter dans le cran Je vais le faire jouer en national J'espère qu'il va assurer Qu'il sera Il sera sûrement la doublure De De Thomas Rivet Ou de Guybeau Non ça sera Rivet Quand même Qui est mon arrière droit titulaire La génération Mathieu Blin C'est lui Thomas Rivet Et donc Voilà Lambèze peut également jouer Et j'ai Guybeau également arrière droit Donc j'ai 3 arrière droits J'ai un petit peu le choix là J'ai bien doublé les effectifs Les postes Et voilà La grosse surprise La grosse recrue C'est Adrien Rabiot Étonnement total Il a été laissé libre Par le PSG Qui le faisait jouer en CFA Alors ça c'est quand même assez énorme Parce que Dans beaucoup de parties FM que j'ai pu faire Rabiot Il me semble qu'il change de club Et à partir du moment où il change de club Il est régulièrement utilisé dans les premières divisions Il devient très très bon Sauf que là il est resté au PSG Qui ne l'a pas vendu Et qui n'a pas réussi à le vendre Parce qu'il faisait jouer en CFA Et finalement il est arrivé à la fin de contrat Et j'ai trouvé Rabiot libre Rabiot sans club Donc voilà Voilà pourquoi je suis dans le rouge Je me suis mis dans le rouge pour avoir Rabiot 31 000 euros par mois Je crois que c'est le plus gros salaire de mon effectif Sans aucun doute Avec Keïa Sanogo Qui est quand même à 30 000 lui aussi Voilà c'est mes deux joueurs cadres Sanogo et Rabiot Mais au final Si on va voir la composition Qui va ressembler un petit peu à ça Orbet Sanogo Ben Goa ou la tour Rabiot-Touré Esposito On peut faire un truc comme ça là Quand Parada sera revenu il jouera ici Et le truc c'est que j'ai pas d'arrière gauche là Exact Je n'ai aucun arrière gauche Je n'ai aucun arrière gauche Donc voilà l'option C'est de faire jouer Rivet à gauche Et l'embaise à droite Perquise dans les buts Donc au final je perd Mathieu Blais Mais je récupère Adrien Rabiot Donc je ne suis pas du tout perdant On change en fait Je ne suis pas du tout perdant Rabiot je récupère gratuit et je vends Blais 6 millions Donc au final je suis très très satisfait De cette équipe sur le papier Orbet Sanogo on sait que ça va claquer On l'a vu la saison dernière Orbet vu ses stats Vraiment je le répète Vraiment pas énorme C'est un claqueur 16 buts la saison dernière Il l'avait déjà prouvé avec Lucio en plusieurs reprises Et Sanogo évidemment lui Les stats parlent d'elle-même Il a marqué 15 buts la saison dernière Il a été aussi libéré Beaucoup de bons joueurs libres De très très bons joueurs libres On a Orbet qui est observé Observé par Istre Un club de Ligue 2 Plutôt bon signe Ca veut dire que les plus grands clubs que moi En tout cas ça intéresse à lui Il a de la qualité Donc je vais essayer de rechercher un petit arrière gauche Même si je suis dans le rouge Ca va être assez compliqué Oui regardez j'avais fait en irréaliste Là si je mets ce petit filtre C'est les joueurs que je peux recruter ces personnes Mais voilà les joueurs qui sont libres quand même Schweinsteiger est libre Guarin est libre De très bons joueurs sont libres en fait Et bon évidemment Ils ne veulent pas négocier Ils sont pas intéressés par le mot Mais voilà c'est ce que j'avais remarqué C'est que de très très bons joueurs étaient libres Hop mais si je replace ça En irréaliste On est ici Donc je veux un arrière gauche Il faut que je trouve un arrière gauche Vraiment pas cher Sorel Chemin Non mais là j'ai mis milieu gauche Défenseur gauche Loïs Biakolo Pas terrible Sofiane Bouseben Est-ce que je le récupère ? Pourquoi pas ça pourrait servir Ibrahim Assise Sinon Furu Yama Le Jap Le japonais Ronan Poder Romain Bataille Qui va souvent au charbon Geoffrey Bomi Nicolas Courtois Regardez est-ce que j'ai assez d'argent déjà Ah bah lui il peut venir en bénévolat carrément Bon allez hop Là je peux pas lui proposer plus On lui proposer ça Allez je le fais venir en bénévolat De toute façon Si je me le fais piquer tant pis Mais au moins il vient Je lui paye pas de salaire Libéré par Kevilly donc c'est pas si mal On va faire ça On va limiter la case quand même Imaginez que j'ai un blessé Je peux pas Me permettre de jouer sans les arrières gauches A moins que Il y a quelque chose que j'ai pas regardé C'est de faire sortir un jeune tout simplement Pierre Dupuis Il est pas là Pierre Dupuis Bon je vais faire mon deuxième équipe première Si il est là Pierre Dupuis est là Ulysse 9 J'ai pas d'arrières gauches là J'ai de très bons joueurs que je pourrais utiliser Je pense que Mohamed Tran Viendra dans l'équipe première En cours de saison C'est possible Guillaume Guyot C'est pareil Très bon milieu défensif Stanislas Baro Qui est pas mal Et le meilleur c'est Carly est déjà très très bon Pour ses ans il est vraiment bon Et j'ai Je sais plus lequel Ouais c'est Baudry Baudry très très bon Quand on voit ça A seulement 16 ans Très très bon défenseur En avenir je pense Mais j'ai pas d'arrières gauches C'est ça le problème Ah peut-être que lui oui Baudry peut jouer à gauche Alors là Alors là les gars Là je pense que je vais lancer un nouveau jeune En faisant comme ça Parce que Baudry C'est de la qualité Donc là j'ai une défense Pratiquement 100% centre de formation Avec Rivet Jourdan Qui sont de la même génération La génération 99 Et Baudry La génération 2002 Ça peut se tenter Peut-être pas titulaire Peut-être pas titulaire Mais en tout cas il sera sur le banc J'ai envie de voir à l'oeuvre Ce qu'il va faire Hop À la place de Benjamin Polis Qui servira à rien Il vaut mieux qu'il fasse la police dans les vestiaires Bon là on a Arnaud Brocard Qui est le gardien remplaçant Qui est pas très très content Il est inquiet De ne pas jouer Et du coup ça met Kevin Berigo sur le banc Je peux pas faire autrement À moins de le mettre titulaire à l'attaque Je sais pas Non il a manque de temps de jeu Donc il va rentrer en cours de jeu À lui aussi Allez on met Berigo titulaire Berigo titulaire avec Sanogo Et Orbet qui rentrera Peut-être pour sauver le match Si je suis en mauvaise posture Berigo qui est plus complet je pense Comme joueur Et voilà vous voyez le moral Le moral de toute l'équipe est très très bon Excellent Si on commence la saison bien Déjà si on la commence sur une victoire C'est vrai que l'année dernière notre calendrier ne nous a pas forcément été favorable Parce qu'on a commencé comme des équipes assez compliquées Voilà Rabiot numéro 6 C'est parfait Allez contre Martigues ça peut le faire Je crois que l'année dernière Je crois que l'année dernière ils n'ont vraiment pas fait une grosse saison Donc on va voir On va voir On est favoris On demande un petit conseil à Olivier Capot Et moi je vais dire aux joueurs Je ne veux rien d'autre qu'une victoire Voilà On dit les choses clairement Notre ambition c'est de monter en Ligue 2 Donc il faut la victoire directe de la première journée Berigo ! Vas-y Kevin ! Dès la 12ème seconde Kevin Berigo pour son premier match officiel Avec Le Mans A failli crucifier Martigues Ah Sanogo a pris un petit coup Je vais le laisser un petit peu sur le terrain Mais si ça s'aggrave Je ne vais pas prendre de risques Voilà bien joué Ben Goa L'Espagnol de l'équipe Avec Esposito Rabiot Les premiers plans de Rabiot Sanogo Lambez Rabiot Abdoulaye Toure Berigo Avec Ben Goa Pour Yaya Sanogo Il va se présenter Le but ! Ça a bugué 1-0 1-0 pour Le Mans Belle pass Voilà Belle combinaison Avec Ben Goa Qui prend ses marques Martin Ben Goa Et je pense plutôt que ça sera Sanogo Qui fera pas le match en entier Au profit de Thibaut Orbet Ben Goa à nouveau Ben Goa Oulala L'inségeur de Bayadolid Qui quitte l'Espagne Pour la France Attention Aldas Aldas Qui a des chaussures Adidas Il se fait tacler par Esposito Bien joué Esposito Très jeune joueur aussi Qui vient du centre de formation de Bordeaux Berigo Berigo avec Yaya Sanogo Il va à nouveau se présenter Sanogo L'arrêt C'est pas fini L'arrêt de gardien sur cette frappe de Berigo C'était pas mal Ça se passe bien là Ça se passe très très bien je trouve Allez les gars On continue comme ça Ça sert à rien de jouer en contre ou en offensif On va rester comme ça On domine le match Aldas Voilà Jourdan qui saute plus haut Il s'est récupéré par le milieu offensif espagnol Martin Ben Goa avec Lambèze Lambèze qui revient avec Esposito Yaya Touré Abdoulaye Touré pardon J'ai pas encore Yaya Touré Sanogo Oh la la Quel arrière encore du gardien Il est un plateforme Sanogo Il se crée beaucoup d'occasion Encore on est attiré par Ben Goa Et ça sera touche Ce sera une touche Lambèze Il veut mettre dans la surface directement Adrien Rabiot qui préfère jouer derrière Avec Abdoulaye Touré Rabiot pour Sanogo Contré Corner à nouveau Ils vont plier Ils vont plier sous la pression Jourdan qui a failli couper au premier poteau Martigues a quand même une belle défense Beaucoup de courage Il ne plie pas sous la pression Le gardien fait aussi un bon match Attention Attention c'est touche en retrait Aldas Non c'est bon Récupéré par Thomas Rivet Avec Uriti Uriti Touré Rabiot par dessus pour Sanogo Il est souvent seul Sanogo Oh attention Kevin Merigo Kevin Quel but Superbe Superbe but de Kevin Merigo Sanogo Il préfère la donner à Bengoa Ca a été intercepté Berigo a traîné Il a récupéré Et il a marqué Ca commence très très bien Les défauts des dernières saisons C'est que j'avais pas de vrai tueur devant J'avais pas de vrai buteur Parce que déjà je jouais à un seul attaquant Mais là depuis que je joue à deux attaquants C'est vrai que c'est pas mal La saison dernière on l'a vu avec Orbet et Sanogo Ca fonctionnait très très bien Là je pense que Berigo et Sanogo Ca fonctionnera encore mieux En tout cas je l'espère Ce qui nous permettra Oh la la le défenseur qui est tombé tout seul Oh non ! Cette passe à retrait de merde ! Mbélé qui marque Il s'appelle Chancel Mbélé Il a eu de la chance Voilà c'est Sanogo C'est Sanogo on sait pas pourquoi En tout cas voilà Sanogo il a peut être marqué Mais il sort à la mi-temps Rien que pour cette boulette Et aussi parce qu'il est à moitié blessé Alors euh... Je suis satisfait de continuer sur ce rythme Bon c'est vrai qu'ils font quand même un bon match Pourquoi j'ai mis que 4 remplaçants là ? Alors Baudry est ici Parce qu'il a pas la condition Baudry qui est un peu fatigué Parce qu'il devait jouer avec les 8-19 en fait Je pense Je pense qu'il a déjà du faire des matchs avec les 8-19 Je vais le faire rentrer à gauche Baudry Thomas Baudry On aura tous les Thomas là Thomas Rivet qui remplace Thomas L'inverse plutôt Thomas Baudry qui remplace Thomas Rivet Je vais également faire rentrer Orbet à la place de Sanogo 2 changements à la mi-temps C'est risqué, c'est beaucoup Mais là je suis un petit peu obligé Premièrement Baudry c'est pour le tester C'est pour voir ce qu'il vaut Et pour l'attaquant j'étais obligé de faire sortir Sanogo Qui avait pris un coup donc attention Aux blessures Il faut justement les éviter Irruti accumule les erreurs selon mon entraîneur à jouer Rabiot Avec Ben Goa Ben Goa il est partout, il est dans tous les bons coups L'Espagnol Ben Goa avec Kevin Merigo Mais quel arrêt De Valorio Le gardien de Martigues Jourdan au corner Ce n'est pas forcément une bonne idée que ce soit lui qui les tire Il va falloir que je règle ça à la fin du match L'équipe est arrêtée Baudry avec Rabiot Oh non, mauvaise passe Nbango, long ballon Bien intercepté par Jourdan Ben Goa Ben Goa pour Berigo La passe était parfaite Mais je trouve que Berigo manque beaucoup d'un contre un Je ne sais pas si c'est le gardien qui est bon Attention ! Je ne sais pas si c'est le gardien qui est bon Ou si c'est Berigo qui manque de finition Parce qu'il y a eu au moins 4 face à face Berigo gardien Qui ont été remportés par le gardien Allez on va faire un dernier changement pour les 10 dernières minutes En près de Michael Latour A la place de Rabiot qui fatigue Alors que Ben Goa va sûrement être homme du match Peut-être pour les deux passes décisives En tout cas je sais qu'il en a fait une Je ne me rappelle plus exactement Le voilà Ben Goa Avec Orbet Quel but ! 3-1 Je pense qu'on va assurer la victoire avec ce but Nouvelle passe décisive de Ben Goa Il est impressionnant Impressionnant cet Espagnol Je vous avais dit qu'il a joué que 7 matchs Depuis 2014-2015 On est en 2018-2019 Il a eu très peu de temps de jeu Mais alors là il donne tout Il donne tout Bon physiquement il est à 68% Mais je peux vous dire que Le rouge et jaune Ça lui plaît à Ben Goa Elson qui ne sait pas trop quoi faire L'arbitre va bientôt siffler Enbelle Enbelle est plutôt Qui veut faire une transversale Allez là il faut défendre Il faut défendre Abdelay Touré Vas-y Bon tout ça le centre était merdique Bon alors on a sur la victoire C'est assez rare hein Je débutais souvent les saisons par des défaites Mais là on débute par une victoire Ben Goa 2 passes décisives Il y a Sanego qui fait un but et une passe décisive également Home du match sans aucun problème Ben Goa Belle entrée également de Orbet Baudry n'aura pas fait d'erreur Voilà je lui donnerai confiance comme ça petit à petit En l'intégrant comme j'avais fait avec Mathieu Blin Et ensuite c'est devenu un élément indispensable Je suis très content de cette victoire Voilà c'est comme Jourdan, Sébastien Jourdan Qui est devenu, si on le compare avec Baudry Sachant qu'ils ont 3 ans d'écart Ils ont 3 ans d'écart Ils ont pratiquement le même profil Pratiquement le même profil Thomas Baudry qui deviendra Aussi bon voire meilleur Parce qu'il est déjà égalité avec lui en jeu aérien A 16 ans Il est aussi bon que Jourdan Après il a un peu moins de défense, un peu moins d'attaque Il est moins rapide, moins physique Il a tout en moins Mais je pense qu'il a quand même beaucoup de potentiel ce petit jeune là C'est une bonne idée aussi C'est une bonne idée Étant donné que je suis dans le rouge De s'appuyer sur le centre de formation De toute façon je suis obligé Là j'ai regardé mon budget Je ne peux plus faire de recrues Martin Bengoa Toi je t'aime Je vais l'adorer lui je sens En plus il est jeune Je pense qu'il a pas mal de potentiel On va aller lire son rapport Il pourrait devenir un grand milieu offensif de Ligue 2 Il a largement le niveau pour la Ligue 2 Donc c'est normal qu'en national il s'éclate Lui qui a joué en Ligue 1 Il n'a pas vraiment joué en fait Ligue 1 Ça veut dire que Valladolid B Il était dans la division régionale Il a commencé à l'athlétique Bilbao Enfin formé par Bilbao En 4ème division C'est la 4ème division La Basconien Donc il n'a jamais joué dans les grandes divisions A part Il a fait 7 matchs en Ligue Adelante C'est tout Il arrive en national Il se fait plaisir avec 2 passes décisives Un homme du match Ça commence bien sa carrière au Mans Berigo également il commence bien Berigo Avec un but Carcofou a gagné également Créteil On va sûrement jouer la montée là Avec Arcofou, Créteil Ça va être palpitant En tout cas on débute bien Ça c'est sûr J'avais dit que je devais voir quelque chose à la fin du match Mais je ne me rappelle plus Je ne sais pas En tout cas si on regarde mon effectif Sur tous ces joueurs là On a Baudry Jourdan Rivet Dupuis Et c'est tout Qui sortent du centre de formation Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver en cours J'ai dit que je testerais Mohamed Tran je pense Edouard Perrault Je ne suis pas sûr qu'il soit un très gros potentiel Pas énorme en tout cas Marcelo Honoré Peut-être un peu meilleur Après il faut aller voir dans le championnat du 19 Il faut aller voir leur calendrier Il faut voir qui est bon Perrault qui met un doublé Marcelo Honoré qui marque Perrault qui est encore marqué Eh Perrault qui est pas mal en fait Ah mais ça c'est des amicaux C'est des amicaux Voilà le classement On ne peut pas voir les saisons précédentes Donc on verra Dans le championnat ce que ça donne Donc mon objectif là c'est d'avoir un petit arrière gauche Avant la fin de cette vidéo Prochain match contre les Chamois Nureté Donc voilà je suis content que cette série vous plaît Je reçois beaucoup de messages sur Twitter Beaucoup de commentaires positifs à propos de cette série FM que j'essaie d'accélérer le rythme un petit peu Parce que j'ai très très envie d'aller en Ligue 1 Là pour l'instant c'est la galère Je pense que même en Ligue 1 ça sera encore plus la galère Mais voilà je prends beaucoup de plaisir avec cette partie Au début c'est vrai que c'est compliqué Mais là plus j'avance plus je prends de plaisir Je suis en train de former des joueurs Et c'est vrai que j'ai jamais fait de carrière avec ce concept de formation Moi je suis un grand recruteur Je suis très adepte du mercato Des séances transfert comme ça Je peux passer des heures dans le mercato à débusquer la moindre perle Mais quand je joue avec des clubs où j'ai beaucoup de budget Où j'ai 10 millions, 15 millions Là je dépense bien mon argent etc Là c'est un peu plus compliqué parce que je fais que des transferts gratuits Et depuis le début de ma carrière j'ai jamais payé un seul transfert C'est que des gratuits où je gère la masse salariale Mais ça me plait, cette idée me plait D'essayer de faire grimper le prix des joueurs Voilà Baudry, je lui ai donné du temps de jeu pour essayer de faire grimper sa valeur Jourdan il est à 452 000 Et je pense qu'il va continuer à augmenter Tout m'est arrivé il y avait des grands clubs déjà qui étaient sur lui Il commence à être pas mal Donc ça me plait, ça me plait, ça me plait J'attends de voir si l'arrière gauche Faut bien venir en bénévolat Ça peut toujours servir, c'est un joker C'est un joker si j'ai une blessure En Coupe de France contre un grand club Je peux pas me permettre de mettre De mettre Baudry titulaire Là c'est trop risqué Qu'est-ce qu'il veut Melvin le Roi ? Il a calé chez le Roi Merlin Il est très mauvais lui Il va partir de suite J'ai pas suffisamment de jeu en équipe première Non mais t'as vu ta gueule ? Tu crois que tu vas jouer en équipe première ? Non mais honnêtement il est mauvais, regardez le rapport Une demi-étoile, il a même pas une étoile Alors toi tu vas virer Merde Il est gratuit Faut même pas le vendre Je licencie Je le licencie Je libère Il était sans contrat Enfin il était sans contrat payant Ce qui fait que je dois pas payer d'indemnité pour le virer Il commence à parler, à dire qu'il voulait quitter le club Ben vas-y, fais toi plaisir Essaye de trouver un autre club déjà Voilà Il est libre Il est libre Personne n'est intéressé Tant pis pour toi Courtois va arriver, Nicolas Courtois Et la lutte s'intensifie, il y a énormément de monde qui est sur Guyot C'est quand même très très bon quand on voit cette toile là C'est vraiment pas... 12 de finition pour un milieu défensif C'est assez étonnant C'est des stats qui sont étonnantes Je trouve Il est en plus, regardez, il est en constante progression Ça, ça veut dire qu'il vient de prendre plus 1 Qualité physique, 17 Après voilà, c'est pas forcément un énorme milieu défensif Je pense qu'il sera plus meneur de jeu en retrait Ou milieu récupérateur Relanceur Donc il a pas énormément de passe non plus Je sais même pas si je le garde en fait On peut le vendre à Bordeaux, ça serait pas mal Donc voilà, l'ancienne non Ce qui est intéressant, c'est 20% de bénéfices lors de la revente Eux ils proposent pas de bénéfices, eux non plus Des fois j'arrive à monter ça à 40 voire 50% de bénéfices Ça veut dire que s'ils le vendent 10 millions, je récupère 5 millions Allez Courtois est là, il a qu'une étoile et demie Il faut aller voir ses stats qui sont pas si mal Ils sont pas si mal, bon défensivement c'est pas terrible C'est pas terrible du tout On va comparer avec Rivet qui est arrière gauche Non, des rivets qui le bouffent littéralement Il le démonte Arrivé est largement meilleur Waouh Heureusement qu'il vient en bénévolat Parce que c'est vraiment le joker Si j'ai plus personne Parce que c'est mon dernier choix Ce sera mon dernier choix Au cas où Il y a personne Donc je vais essayer de faire un épisode un petit peu plus long que d'habitude Je vais aller voir un petit peu Les plus grands clubs et les plus grands transferts du mercato Parce que c'est vrai que je me concentre beaucoup sur ma partie Mais il faut savoir qu'après on va monter en ligue 1 et en ligue 2 Et je vais débarquer de nulle part parce que je vais pas trop savoir quels sont les effectifs qu'il y a en ligue 1 ou en ligue 2 Dans la fois j'avais un petit peu regardé Police C'est blessé suite Une mauvaise frappe de balle Bah il a qu'à bien frapper aussi c'est ton culé Allez on va au kiné Lui j'avais essayé de le recruter mais j'ai pas assez d'argent Ça aurait été très très bon de joker en deuxième gardien On va laisser un pas assez d'argent Allez Guyot il part avec 50% Ils acceptent Allez hop Guyot vendu avec 50% de bénéfice Parce que voilà Il est peut être bon Il vaut peut être cher Mais j'aime pas son profil pour un milieu défensif Il a un profil très offensif Et vraiment 10 de marquage, 10 de tac Certes il va évoluer Mais de base J'aime pas trop son profil Alors J'étais en train de dire Faisons le tour Déjà en France en Ligue 1 Quels ont été les plus gros transferts De ce mercato estival On a Maximilian Meijer Qui rejoint le PSG Il était au Real Madrid Pour 33 millions d'euros Il vient au PSG Il a pas beaucoup joué Seulement que vous vous rappelez de ce joueur Si vous avez suivi toutes mes parties FM Notamment avec Clem Station Puisque c'est un joueur qui vient de Schalke Et Clem l'utilisait beaucoup On a Mathia de Ciglio Qui vient au PSG Le PSG qui va en Liverpool Après voilà Le PSG qui a fait tous les plus gros transferts Notamment Dimitrić Vukal Velic Ca c'est un Regan C'est pas un Regan de PD C'est un très très bon joueur Là vous voyez que Mathieu Blais à un côté c'est une merde Il y a déjà 11 sélections en équipe nationale à 20 ans Excellent Quand on voit ses stats on s'est dit Ca c'est du Regan On a Bruma qui vient à Monaco Et il y a seulement 23 ans Bruma Je confondais avec un autre Bruma On a Ani Awad Là aussi en Regan Il commence à préparer l'avenir Il prépare l'avenir les clubs là Ensuite On a Fran Brodich Qui rejoint Lyon Pour 8 millions On a Shizini Kagawa Eh ouais Shinji Kagawa pardon A Marseille Pour 7 millions C'est pas cher Corey Gunther Au PSG Et Mathieu Blais qui est parmi les transferts les plus chers quand même Lyon qui achète Mathieu Blais Qui achète également un autre Regan Ouf il est bon lui Waouh Ca c'est de l'arrière gauche Bah par contre il vaut 200 000 euros par mois Ils achètent également un autre Regan ici Bon après bon c'est pas de très très gros transfert je suppose On a quand même Damiao qui arrive à Nantes On comprend pas Grosse recrue je trouve Ok ok Bon en fait c'est pas si énorme C'est pas si énorme Mais si on va voir les effectifs de la Ligue 1 Je pense que ça sera peut-être pas mal Bon Metz Bon Metz Ils ont qui de très très bon là Ouais il y a Thibaut Vion évidemment Bon là je regarde vraiment très très rapidement Parce qu'on va pas s'éterniser non plus Des fois vous voyez des joueurs que je ne vois même pas Je fais pas attention à tout Ah ils ont quand même Gabi Adini Monaco Ils ont Clément Grenier Doria qui est très très bon Il a que 23 ans Ils ont beaucoup de jeunes joueurs On le voit ici Emerican Nathan je connais pas Ils ont Emeric Laporte Condogbia Va Oh la 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 Cette équipe Oh cette équipe De fou Ils vont faire une équipe de France de jeunes Clément Grenier Laporte Condogbia Varane Schneiderling Korshia Falcao Etienne Capoue Non ils sont pas sérieux Pedro Bon il est un peu vieux J'ai juste envie de voir leur tactique pour rigoler Pas mal hein Pas mal du tout Oumtiti Laporte Même Ben Varane n'est pas titulaire On comprend pas trop pourquoi Emerican à gauche Corcia Capoue Grenier Moutinho Bruma Sanchez Mignon Falcao Commence à vieillir mais ça va hein Ouais Belle équipe de Monaco Ils ont fait quoi la saison dernière ? Ah ben ils ont été champions Ils ont été champions Tu m'étonnes avec une équipe comme ça Ils ont été champions devant le PSG Et on a Sinté en Ligue 2 Toulouse Ouais ils ont toujours Ben Yedder Pas de grosse recrue visiblement En tout cas je vois pas de grands noms de joueurs Lyon La casette Hugo Malo c'est pas mal Ils ont aucun poste Benzia qui devient bon Gonalon Gonalon aussi Pas mal Lorient Aboubakar Prestia Patricio Rodriguez Sim De Jong Obi Mikel Ils ont ce joueur Ils ont ce joueur que j'ai découvert il n'y pas longtemps Parce qu'il y a eu en 2018 le championnat du monde ou championnat d'Europe U19 Et Lille a été sélectionné parmi les meilleurs joueurs du tournoi Ils ont étonné qu'ils soient à l'Orient Ils ont une belle équipe Donc Antonetti entraîneur de Montpellier Estambouli Cabela Il a l'air pas mal lui Regen A 3 Entraîné par Montagnier Ouais 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 Ok A Nantes on avait vu Qu'ils avaient Damiao Bah après il y a beaucoup de Je connais pas lui Il sort d'où ? Moura Pas de De très très grands joueurs non plus Alors le PSG ça doit être assez impressionnant Entraîné par Love Drop Meyer Marquinhos Indy Moura Fred Mais c'est pas le même Fred Il vaut Shakhtar lui Pedro Miang Tony de Trinad Oh il est très très bon lui Tony Trinad Sébastien Roode De Ciglio De Vrij Il y a une belle équipe Pjanic Carlos Vela Douglas Costa Raphael Lui ça doit être un Regen Vu le nom Lui aussi Cavani Javier Hernandez Gunter Awad Et encore Encore et encore des Regen Il y a Victor Valdez aussi A Nancy Mais après il y a des noms Des noms je passe pas trop dessus Ça doit sûrement être des Regen Je vais pas regarder tous les noms de tout le monde non plus Et Nice qui a vraiment un petit effectif Avec Bossetti qui devient assez bon Un grand petit effectif de Nice je trouve Marseille Toujours Didier Deschamps Ils ont Oldby Je sais pas qui c'est Dragovic Kagawa Van Ginkel Pas mal du tout Immobilier Belle équipe Belfodil Quatre lèvres Corentin Jean Jonathan Dos Santos Zuculini Ici il y a pas l'air d'avoir eu trop de recrues On a une effectif qui ressemble assez à l'effectif actuel de Rennes Breno C'est pas celui qui a joué au Bayern lui ? Non Il a arrêté sa carrière en parlant de ça Breno Le Breno Qui jouait Au Bayern Munich Je crois qu'il a Il a arrêté sa carrière Ça me dit quelque chose Je sais pas s'il a été transféré finalement Je crois qu'il avait un problème De santé ou quelque chose comme ça Mais alors vraiment je dis ça de tête Peut-être que je dis n'importe quoi Nîmes Je suis déjà allé Caen Il y a Pizzi Le portugais Alex Nimeni Ok Lille Avec Rudy Garcia Ils ont toujours Aurigui D'ailleurs qui est devenu français Je vois comment ça se fait Parce qu'il a 4 sélections du 21 France Alors il est français Aurigui Marvin Martin Toujours les mêmes Valenciennes Entraîné par Hervé Renard Ok Bordeaux Il y a d'Igorolan Qui deviennent très très bon D'Igorolan Quoi que non en fait ça va Heu Zabal Non Non Je me suis dit C'est pas le même Brandao Quoi qu'il a lui aussi Il a une sale tête Evian Evian Ils ont Rivière Ils ont Rodelin Pas mal Et Reims Et Reims Ok 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 J'espère ne pas vous avoir ennuyé avec ça D'avoir vu un peu l'effectif On peut aller voir les plus gros transferts allemands Là je vais pas aller voir les effectifs par contre On a Lucas Non c'est à Tottenham On a lui Ohlala très bon Très bon Rogaine Qui vient au Bayern John Cordoba A Stuttgart Oliver C'est Oliver Torres Ouais Oliver Torres Ancien joueur de la Tessico Madrid A Naples Jean Bamba Qui arrive à Dortmund Voilà les plus grands clubs S'arrachent les Regen A prix d'or Jean Bamba C'est quand même 18 millions pour un Regen Tobias Neuer Pierre-Emi Lodge Berg Qui a des origines françaises Voilà Franco Franco Danois Bon y'a pas de truc trop trop intéressant En fait c'est surtout des Regen qui ont été transférés Et pas des gros joueurs On a Florenzi Qui vient à Manchester United pour 40 millions quand même Peeters Pas mal Ouf C'est un monstre C'est un monstre A 21 ans un joueur comme ça Mais c'est le Régal C'est le Régal C'est le Régal On a qui d'autre ? Nathaniel Chabola Manchester United Ah non c'est pas un Regen lui Je connais pas ce joueur En tout cas de nom Lucas Silva A Tottenham Stefano Denswil A Arsenal Bon défenseur On a qui d'autres On a Kurzawa Liverpool Nil Montpé A Norwich 12 millions quand même Et pas mal Et pas mal Ben Califa Ok Kagawa Marseille D'accord En Espagne Est-ce qu'il y a du lourd ? C'est l'Atletico Qui fait le plus gros transfert Avec Marco Benassi Il y a Iturbe Qui va au Real Madrid Victor Wanyama Qui vient A l'Atletico Madrid Le Barça Qui achète Goretzka Qui achète également Dione Rosé Dione Rosé Le Brésilien Waouh Ce monstre 18 de passes A 21 ans 16 de tir de loin 16 de technique A 18 ans seulement A 21 ans je veux dire Euh On a qui d'autre ? On va rester beaucoup beaucoup de De Regan Mankiyo Qui est très très bon Avec moi je le trouve bon Il y a Sokamacho A Valence Puis en Italie On va finir comme ça On va finir là dessus 45 minutes de vidéo On a Le plus gros transfert C'est Kordzuma A Naples 20 millions On a Oliver également A Naples Qui dépense beaucoup d'argent Puisqu'ils ont aussi acheté Inigo Martinez Très bon défenseur Et en Regan Jaromir Xverna Le génois A quand même acheté Palocci Mascarelle A la Romain Nicolas Nicolas Mourou Premier 1 à C Donc voilà voilà Un peu plus longue vidéo Parce que voilà J'ai passé du temps à vous montrer un petit peu tout C'est pour vraiment Pour se remettre les idées en place Parce que si jamais je monte en Ligue 2 Puis en Ligue 1 Il faut que j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé Dans le championnat français Et en Europe Parce que j'ai quand même L'ambition Peut-être pas immédiate Mais dans quelques saisons De pouvoir jouer L'Europa League Ou La Ligue des champions Mais on en est pas là Parce qu'on a pas On sera peut-être bloqué par Par les moyens financiers En tout cas c'est mon ambition Mais peut-être que financièrement On pourra pas y accéder En tout cas j'espère Que les finances vont se rétablir Grâce à mon système De formation de joueurs Et de revente On va aller voir un petit peu les finances Et qui sont en hausse Qui sont en hausse ces derniers temps Notamment grâce à cette belle vente On est toujours dans le rouge Mais que de 1 million Voilà Sur le chiffre d'affaires Qui a bien augmenté ici Ouais ouais c'est pas mal C'est pas mal Voilà si on fait un petit récap Je sais plus où c'est Bah du solde On est à plus 5 millions là On est à plus 5 millions en solde En solde On a quand même un prix bancaire en cours Et c'est ça qui nous coûte cher Voilà 13 000 euros par mois Jusqu'en 2043 C'est assez impressionnant Jusqu'en 2043 On est endetté quoi Enfin Pas forcément endetté Parce que 13 000 euros par mois Ça passe Il reste 3 millions Il reste 3 millions Mais euh Voilà on a beaucoup de beaucoup de dettes Si on regarde les dépenses C'est On paye en quoi là C'est où qu'on perd de l'argent ? Dans les salaires évidemment Euh Dans l'entretien du stade 600 000 euros 300 000 dans le remboursement des intérêts 300 000 de taxes Non Le plus qu'on perd c'est euh Les taxes et les intérêts Le stade Et les salaires évidemment Et après on a quand même des revenus Euh Revenus Autres 3 millions Mais ça doit être la vente Et après on a Voilà On a aucun Aucun revenu Si ce n'est les investissements 300 000 euros Mais c'est pas énorme C'est pas du tout énorme Les partenariats nous donnent que 200 000 Alors qu'on a euh Qu'on a 600 000 en entretien du stade On n'arrive même pas à rembourser ça Alors Sachant qu'il a tous les salaires à payer C'est pour ça qu'on est dans le rouge Tu m'étonnes Les sponsors ne suivent pas Donc euh Le seul moyen de se faire de l'argent C'est en vendant des joueurs En réalisant des profits sur la vente Il n'y a que comme ça que je pourrais m'en sortir Donc j'espère Que cette vidéo Plutôt longue Vous aura plu Voilà Toi honorer Je vais t'honorer Tu vas rester chez moi J'espère que ça vous aura plu Laissez vos commentaires Ça me fera toujours plaisir Même si c'est euh Si c'est très court Ça vous prend pas beaucoup de temps Si c'est plus long Tant mieux Sachez que je lis tous vos commentaires Euh Voilà C'est une série qui me tient à coeur Et je pense que Si vous voulez que ça continue Continuez à me soutenir là dedans Et ça Et je vous lâcherai pas Ça c'est sûr et certain Je vous dis à très bientôt Salut tout le monde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti